Originalité de la vie, vendredi 1er avril 2011, organisé en partenariat avec l'École Normale Supérieure, la Fondation pour la Science, l'AIM, le Centre Cavaillès, le CIRFLES, le CEA et Innovaxium. Bonjour à tous, c'est un plaisir de participer à ce colloque et je voudrais remercier les organisateurs, les deux Vincent notamment, pour l'invitation et surtout pour l'excellente idée de l'avoir organisée. Donc je vais essayer de vous présenter quelques pistes astrophysiques qui pourraient expliquer l'homocliralité de la vie. Finalement un titre alternatif à ma présentation pourrait être comment la lumière a donné un sens à la vie et si vous me permettez le jeu de mots, comment la lumière a peut-être donné naissance à la vie. Donc je vais dire quand même pour les non-spécialistes quelques mots sur la chiralité, aussi bien celle des molécules que celle de la lumière. Ensuite on va en venir au fait, donc qu'est-ce que c'est que le mot chiralité et quelques mots sur cette piste astrophysique. Et ensuite, comme l'a dit Vincent, je vous présenterai quelques résultats d'expériences réalisées au laboratoire, donc d'astrophysique de laboratoire, utilisant le rayonnement synchrotron qui est à la fois une source accordable et dans certains cas polarisation variable pour faire des expériences d'interaction matière-rayonnement avec de la matière chirale et du rayonnement chiral et qui donc pourrait donner lieu à des processus photo-induits asymétriques qui pourraient avoir un lien avec l'origine de le mot chiralité de la vie. Alors, quelques mots donc sur la chiralité, donc qui vient du grec ker, qui veut dire les mains. Donc voilà, je vais essayer de poser les micros, voilà. Ces molécules sont comme mes mains, elles existent sous deux formes qu'on va appeler des énantiomères, le gauche et le droit. Alors, vous voyez que mes mains ne présentent aucun élément de symétrie. Ces deux énantiomères ne sont pas superposables, en revanche, ils sont, images l'une de l'autre, dans une symétrie miroir. Alors, ce type de molécules est extrêmement abondant autour de nous, notamment dans la biosphère. Donc, il faut savoir que les briques des protéines, donc vous savez que les protéines sont au cœur du métabolisme. Ces briques, qu'on appelle les acides aminés, sont des molécules chirales. On a parlé un petit peu de glycine tout à l'heure, qui est le seul acide aminé non chiral, mais tous les autres sont chiraux. Les sucres, qui sont aussi les briques des acides nucléiques, sont des molécules chirales. On les rencontre aussi dans l'industrie médicale, alimentaire, etc. Alors, ces molécules vont, les deux énantiomères de ces molécules chirales ont exactement les mêmes propriétés physico-chimiques, sauf quand elles sont plongées elles-mêmes dans un milieu qui est chiral. Et là, il va pouvoir y avoir expression de cette chiralité. Alors, ça pourrait être dans un milieu constitué d'autres molécules, avec lesquelles elles vont former des complexes. Et par exemple, gauche-gauche ne va pas donner le même type d'information que gauche-droite. Ou ça va être, en physique, on va en parler, l'interaction avec des champs physiques. En l'occurrence, on va voir la lumière polarisée circulairement, qui est un champ chiral. Alors, la reconnaissance chirale, c'est ce qui se passe dans le premier type d'interaction dont je vous ai parlé. C'est un processus fondamental du métabolisme. C'est un des mécanismes principaux d'action des médicaments. C'est comme ça qu'on détecte les odeurs et les goûts. Et je vous en donnais une image très simple. C'est, finalement, ce que vous faites tous les matins quand vous mettez vos chaussures. Vous essayez de faire reconnaître un pied droit par une chaussure droite. Si vous vous trompez, vous avez tout de suite l'information. C'est que vous n'êtes pas bien réveillé. Et par contre, vous n'avez pas ce type d'information avec des chaussettes, qui, elles, sont achirales, puisqu'elles présentent un plan de symétrie verticale. Il n'y a pas de chaussettes gauche ni droite. Enfin, sauf au Japon. Voilà. Mais bon, disons en tout cas, moi, les miennes, aujourd'hui, sont achirales. Alors, voilà. Et c'est exactement sur ce même type de mécanisme qui est basé la détection des odeurs et des goûts. Par exemple, le limonène, qui est une molécule organique simple, possède l'anthiomère gauche qui sent le citron, comme le nom l'indique, et l'autre, l'orange. Donc, parce qu'on a des détecteurs chiraux au niveau des narines, qui font que l'information gauche-gauche n'est pas la même que l'information gauche-droite. Alors, quelques mots sur la lumière, parce que ça va être l'ingrédient indispensable à nos expériences. Donc, la lumière peut se décrire, comme vous le savez, par des quantités scalaires, comme la longueur d'onde, qui définit la couleur ou l'intensité, mais aussi une propriété géométrique. Alors, comme vous le savez, la lumière est associée à un champ électromagnétique, et notamment un champ électrique, qui transporte l'information. Et on va regarder dans quelle direction vibre ce champ électrique. Alors, il peut vibrer, comme vous voyez ici, dans un plan. Et on va parler de polarisation linéaire, horizontale ou verticale. Et dans certains cas, ce vecteur champ électrique va décrire un cercle qui, se propageant, décrit une hélice. Hélice qui peut être gauche ou droite, auquel cas, dans ce cas-là, on va parler de polarisation circulaire. Alors, comme vous pouvez l'imaginer, ces hélices, gauche et droite, sont des objets qui ronds. Vous pouvez imaginer deux hélices qui tournent en sens opposé. Elles sont images l'une de l'autre. Elles ne sont pas superposables. Et donc, on peut définir un photon, de cette façon. Et on peut finalement définir deux énantiomères de photons, donc l'un gauche et l'autre droit. Alors, pour ceux que ça intéresse, je donne, ça c'est le pape de la chiralité, au sens physique. La définition de la vraie chiralité, qui est en fait quelque chose de beaucoup plus complexe que tout ce que je vous ai dit. Mais je, bon, pour ceux que ça intéresse. Un point important, la lumière polarisée linéairement définit un alignement. Donc, on a un axe, alors qu'une lumière polarisée circulairement définit une orientation de l'espace. Avec un demi-espace avant, après. Et, je pense qu'à Etienne, il sera sensible, une flèche du temps qui est orientée entre l'avant et l'après. Et ça, c'est un point qui est absolument fondamental dans toutes ces histoires. qui va nous mener, donc, au dichroïsme circulaire, qui n'est autre que la reconnaissance chirale entre une molécule chirale et un photon chiral. Dit autrement, entre une main gauche et... entre une main et un tire-bouchon. Et ça va donner lieu, donc, à un processus de reconnaissance chirale, donc, qui est ce dichroïsme circulaire, qui est très utilisé dans le domaine UV visible dans tous les labos de biochimie pour ses aspects analytiques, et qui se manifeste de la façon suivante, quand vous avez ici un énantiomère donné, souvent en solution, vous l'éclairez avec une lumière polarisée circulairement droite puis gauche, et vous allez constater une légère différence d'absorption. Elle est faible, c'est de l'ordre de 10-4, mais bien réelle. Et cette différence va être différente selon la couleur. C'est ça qu'on appelle le dichroïsme, et on y reviendra. Alors, j'en viens à l'homocliralité de la vie, qu'est-ce que c'est ? Tout simplement le fait que les acides aminés utilisés par le vivant sont tous du type gauche, et je m'en tiens aujourd'hui aux acides aminés. Alors ça, c'est tout à fait surprenant, parce que quand on fabrique en laboratoire, quand on synthétise des acides aminés, en général, on fabrique un mélange dit racémique, 50% gauche, 50% droit. Alors, cette propriété du vivant a été mise en évidence par Pasteur, qui voyait une signature du vivant, une différence entre la matière vivante et la matière inerte. Et donc ça, c'était il y a 150 ans, et depuis, les scientifiques s'interrogent, donc sur l'origine de ce processus, quel est le mécanisme qui est à l'œuvre ? Est-ce que c'est quelque chose de déterministe ou pas ? Qu'est-il advenu de l'autre énantiomère ? Etc. Alors, il y a certaines théories dites biotiques, dans lesquelles une vie racémique se serait développée, et l'homo-quiralité serait finalement un sous-produit de l'évolution de la vie. Mais beaucoup de gens contestent ce type de théorie, notamment le fait, est-ce qu'une vie racémique serait possible ? Il y a plein d'arguments qui montrent qu'a priori, ça semble difficile, des arguments statistiques, des arguments de structure, notamment l'absence de feuillets bêta, mais je ne rentre pas dans le détail. Donc, on pense plus, on penche plutôt sur des théories dites abiotiques, dans lesquelles, au contraire, l'homo-quiralité serait une condition nécessaire à l'émergence et au développement de la vie. Donc, en tout cas, serait antérieure à la vie elle-même. En tout cas, vous voyez le lien intime entre l'origine de la vie et l'origine de l'homo-quiralité de la vie, d'où l'intérêt d'y travailler. Alors, Vincent m'a parlé un petit peu, on va parler des pistes astrophysiques de la vie. Alors, le point, un des points majeurs pour évoquer une origine extraterrestre des briques du vivant. Alors, tout de suite, je tiens à préciser, je parle des briques, je ne parle pas ni du ciment, ni de la maison, ni du grand architecte. Il y a d'autres gens beaucoup plus qualifiés que moi pour en parler. Et donc, il n'y a rien de transcendant dans tout ce que je vais dire. Cela dit, donc, ces briques, disons que cette piste astrophysique, elle s'appuie sur le fait que des excès énanttiomériques ont été découverts dans la météorite de Murtinston. Donc, une météorite dans laquelle on a découvert des acides aminés, beaucoup, et avec un excès, et dans le bon sens. Donc, ça, c'est quelque chose qui interpelle. Donc, l'idée serait, donc, d'évoquer la fabrication d'acides aminés dans l'espace interstellaire, dont Vincent nous a introduit la présence, notamment, de grains glacés, qui seraient des micro-réacteurs, sur lesquels, donc, toute une chimie se serait mise en route, et il y aurait eu transport vers la Terre, via des météorites ou des comètes, de ces espèces qui auraient ensemencé la Terre de cette matière organique. Alors, dans le cadre de l'homo-chiralité de la vie, on va s'interroger maintenant sur l'existence d'un biais chiral, de quelque chose d'asymétrique auquel auraient été exposés ces acides aminés au moment de leur création ou de leur transport jusqu'à nous, et qui aurait fait qu'un énanttiomère aurait dominé sur l'autre. Alors, je m'intéresse ici uniquement aux processus déterministes, qui sont ceux qu'on est susceptible de pouvoir valider au laboratoire, et qui s'appuient sur des lois déterministes de la physique et de la chimie. Alors, il y a eu pas mal de travaux intéressants qui s'intéressent à un possible lien, enfin, impact de la violation de la parité dans la force faible. Je ne l'irai pas en détail. Elles seraient responsables de différences extrêmement ténues dans les niveaux d'énergie des deux énantiomères, et il y a des gens qui font des très belles manipses avec des lasers là-dessus, mais pour le moment, il n'y a rien eu d'expérimentalement découvert. Donc, moi, je vais plutôt vous parler de la photochimie sous l'influence de Chankiro, et notamment, comme on l'a vu, des effets de la lumière pour l'ariser circulairement, sachant qu'il n'est pas nécessaire d'arriver à 100% d'excès d'antiomérique, qui est le mot qui a été la vie, mais qu'un simple excès, on va dire, de l'ordre de quelques pourcents peut suffire à ensemencer la Terre avec ce déséquilibre, dont on sait que des réactions autocatalytiques peuvent l'amplifier pour le conduire vers 100%. Alors, toutes ces manipses sont sous-tendues par le fait qu'il y a une douzaine d'années, de la lumière polarisée circulairement a été découverte dans la nébuleuse d'Orion, qui est une région, comme nous l'a dit Vincent, de création d'étoiles massives, qui ne serait peut-être pas très différente de la nébuleuse dont notre Soleil est issu. Et je vais tout d'abord vous présenter des effets photochimiques induits par cette lumière polarisée circulairement. Alors, l'idée étant d'utiliser le rayonnement synchrotron pour simuler le rayonnement qui aurait été découvert, un rayonnement qu'on peut accorder et qui est polarisable si on le souhaite, et polarisé. Alors, premier type d'expérience, donc, la photolyse asymétrique sur un mélange racémique au départ d'acide aminé sous forme de film. Donc, on est parti de leucine, qui est un acide aminé protéique tout simple, vous en avez 12% dans votre corps, très abondant dans le maïs, enfin, quelque chose de tout à fait banal. Bon, sauf qu'il a des propriétés intéressantes en termes expérimentaux. On les a déposés sous forme de film solide sur un substrat. Donc, c'est intéressant. On est en phase solide, donc quelque chose qui pourrait ressembler à des grains, en tout cas, qui n'est pas en solution comme les premières manips sur ce type de mécanisme avaient été faites. Et on irradie ces films, donc ce sont des films racémiques, 50% gauche, 50% droit, et on les irradie pendant des heures avec le rayonnement sacrotron autour de 180-200 nanomètres ou entre 6 et 7 EV, donc dans l'ultraviolet un petit peu lointain, pendant des heures. Et à la fin de l'irradiation, on va regarder ce qui reste et l'analyser par des méthodes analytiques dont le détail desquelles je ne rentre pas, qui s'appelle donc la chromatographie en phase gaz, avec donc une colonne qui est sensible à la chiralité. Alors, d'abord, voir que, si on regarde le spectre d'absorption de la leucine, dans ce domaine d'excitation, toute absorption va conduire à la photolyse, c'est-à-dire à la photodestruction irréversible de la molécule par perte d'un groupement CO2. Donc, maintenant, je vous présente le spectre de dichroïsme qui est le suivant. Donc, je vous ai dit le dichroïsme, cette absorption différente pour les deux énantiomères pour une hélicité donnée. L'hélicité est faible, mais réelle, et va dépendre de la couleur, donc de la longueur d'onde. Donc, vous voyez qu'à 6,8 EV, on a un dichroïsme qui est fort. Donc, on s'attend à ce qu'un des deux énantiomères absorbe plus que l'autre, donc soit plus détruit, et donc que l'autre soit en excès, donc ce qui reste à la fin. En revanche, à 7,3 EV, le dichroïsme est faible, on s'attend à voir pas grand-chose, puisque la destruction doit être à peu près équivalente pour les deux énantiomères. Et bien, c'est exactement ce qu'on voit. Alors, parfois, on aime bien être surpris, mais parfois, on aime bien comprendre ce qui se passe. Donc là, on est plutôt dans la deuxième type de manière. Vous voyez qu'à 6,8 EV, en polarization circulaire droite, on a pu induire un excès inantiomérique de plus de 2 %, avec une faible barre d'erreur. Que cet excès bascule, change de signe quand on change l'hélicité du photon, ce qui est tout à fait normal. Alors, il y a un certain nombre de limites à ces expériences. Il faut notamment généraliser à d'autres acides aminés. Bon, c'est des choses qui se poursuivent. Ça a été initié à Lure, donc l'ancien synchrotron, l'ancêtre de Soleil, au début des années 2000. Et on continue, notamment avec une ANR, à travailler là-dessus. Et des excès de 5 % ont été récemment obtenus. Alors, dans les manips que je viens de vous présenter, les acides aminés étaient déjà formés. On ne sait pas comment, on suppose qu'ils étaient déjà formés. Alors là, on va arriver à quelque chose d'en amont, je dirais, et peut-être encore plus fondamental, qui est une photosynthèse de ces acides aminés. Donc là, j'emploie le mot de photokyrogénèse, et qui va se faire donc la synthèse d'acides aminés, donc de molécules raisonnablement complexes, à partir de briques très simples, achirales, qu'on trouve dans les glaces interstellaires, tels que Vincent nous a présentés, de l'eau, du méthanol, de l'ammoniaque, dont on connaît assez bien la présence, avec les progrès récents de la radioastronomie, de l'infrarouge, etc. Donc ça va être un genre d'expérience de mille heures, mais cette fois pas en phase gaz, mais sur des glaces. Donc l'idée, ça va être de considérer que ces grains glacés sont des micro-réacteurs, qui vont permettre d'approcher les réactants, par adsorption, puisque, comme vous le savez, donc la densité de gaz dans l'espace interstellaire est extrêmement faible, donc disons que ces grains vont servir d'agence matrimoniale, de rapprocheurs entre les réactants, va servir aussi à absorber l'énergie qui pourra être libérée dans des réactions exothermiques, et le dépôt d'énergie, par exemple sous forme du V, va faire que sur ces petites molécules, il va y avoir des liaisons qui vont être rompues, création de radicaux, d'espèces extrêmement réactives, qui vont réagir entre elles, jusqu'à créer des choses beaucoup plus complexes chimiquement. Alors, ces glaces de laboratoire sont connues depuis plusieurs décennies maintenant, ça fait même plus de dix ans que des acides aminés ont pu être obtenus avec des lampes, mais évidemment des lampes non polarisées dans l'UV, ce qui fait que le mélange obtenu était racémique. Ils produisaient des acides aminés, mais autant de gauche que de droite. Et ce qu'on se propose de faire dans ces expériences ici, c'est d'utiliser un UV spécial, qui est celui du raynement synchrotron, polarisé circulairement, pour faire une photosynthèse asymétrique et voir si on peut induire un excès d'antiomérique. Alors, c'est l'expérience MICMOC, qui a commencé au laboratoire LUR, donc à la fin, vers 2002-2003, qui est la suivante. Donc, on a ici un cryostat, donc quelque chose de très froid, sur lequel on va déposer un mélange gazeux fait de ces espèces très simples non chirales, et pendant le dépôt, on a une irradiation avec le rayonnement synchrotron qui arrive par ici. Alors, l'idée donc, on irradie à froid, à 80K, puis dans la phase de réchauffement, on continue d'irradier, les volatiles partent, il reste à la fin un résidu, et c'est ce résidu qui est hydrolysé d'abord, puis analysé par ces techniques de GCMS. Alors, les premières manips en 2003 ont été un peu décevantes, dans le sens où, on a certes créé des acides aminés, vous voyez par exemple l'alanine, mais en termes d'excès d'antiomérique, c'est vraiment peu concluant, puisqu'en gros, c'est 1%, plus ou moins 1%, c'est-à-dire qu'en gros, on ne peut rien dire. Donc, bon, c'était un petit peu décevant, on a continué, et très récemment, sur la ligne, donc, désir de soleil, qu'il y a un flux plus fort, ça s'est mis à marcher, avec un certain nombre d'améliorations à tous niveaux, que ce soit de l'irradiation, l'analyse, etc. Et, pour faire court, donc, vous voyez sur l'alanine, qui a été l'acide aminé majoritairement formé, les résultats sont tout à fait probants, puisque quand on utilise de la lumière polarisée circulairement droite, on fabrique un excès d'antiomérique, ici, de moins 1,3%, avec une barre d'erreur faible, d'autant qu'elle est mesurée à 3 sigma, donc ce sont vraiment des résultats tout à fait solides. Quand on change l'élicité du photon, quand on passe en lumière polarisée circulairement gauche, on change bien le signe de l'excès d'antiomérique, et, en revanche, quand on utilise une lumière polarisée linéairement, on trouve un excès d'antiomérique nul, ce qui est normal, puisqu'on fabrique, a priori, en quantité équivalente, les deux éantiomères. Donc là, c'est important, ce résultat, puisqu'on est vraiment dans un scénario astrophysique complet, de type déterministe, abiotique, dans lequel l'homocarité serait due à un apport, donc, sur la Terre primitive, d'une matière organique prébiotique, venant, à priori, des espaces interstellaires, et qui contient un excès d'antiomérique initial. Alors, en pratique, on ne sait pas trop exactement dans le principe qu'est-ce qui s'est passé. On a eu pour le moment une approche assez phénoménologique, qui est l'observation du principe de Curie, à savoir, donc, un transfert de la chiralité de la lumière vers la matière. Alors, ensuite, ce qui s'est passé au niveau de la réactivité des radicaux, est-ce qu'on crée, justement, une macromolécule, des macromolécules, avec des centres stéréogènes, qui serait ensuite, donc, au moment de l'hydrolyse, qui pourrait simuler la chute dans l'océan primordial, coupée pour donner des acides aminés. Bon, c'est des choses qui sont en cours d'investigation, de même que le processus photochimique à l'œuvre, est-ce que c'est une synthèse asymétrique, suivie d'une destruction d'une antiosélective, ce qu'on a vu tout à l'heure sur la leucine, ou autre chose. Donc, il y a des manips qui sont en cours, il y a du temps de faisceau qui est en train d'être demandé là-dessus. Alors, je voudrais finir, en quelques minutes, sur une troisième piste possible, donc, qui est, cette fois, sur des espèces en phase gaz, qui seraient, donc, irradiées par du rayonnement polarisé circulairement, et qui s'appuient sur un effet qui est connu depuis seulement une dizaine d'années, qui s'appelle le dichroïsme circulaire de photoélectrons. Alors, l'idée est la suivante. On est en phase gaz, dans le repère du laboratoire, on a ici un énantiomère pur d'une molécule chirale. Ce rayonnement polarisé circulairement, dans l'ultraviolet lointain, va photoioniser la molécule. On fait de la photoémission, on va arracher un électron. Et on va regarder dans quelle direction de l'espace part cet électron, repéré par cet angle θ, par rapport, donc, à la direction de propagation du photon. Ce qu'on peut montrer, c'est qu'à cause de cet effet qui est très intense, c'est pas de l'ordre de 10-4, c'est de l'ordre de plusieurs pourcents, voire plusieurs dizaines de pourcents, on va avoir une asymétrie avant-arrière. C'est-à-dire que, pour un énantiomère donné, on aura plus d'électrons qui passent par ici que qui vont par là. Et donc, si on fait une image dans laquelle on collecte tous ces électrons, pour un énantiomère donné, et qu'on prend la polarisation circulairement droite puis gauche, et on fait la soustraction des images, on obtient ce que vous voyez ici, donc, une asymétrie avant-arrière, par rapport à la direction de propagation de la lumière, symétrie qui va s'inverser quand on change d'énantiomère. Alors, cet effet a plein d'aspects extrêmement intéressants en termes de dynamique de la photonisation moléculaire, et je ne vais pas vous embêter avec ça. Et quel est le rapport avec notre sujet ? Il est le suivant. En fait, vous avez ici une reconstitution en trois dimensions de la distribution angulaire de photoélectrons, enregistrée à 10.3 EV, donc qui est un rayonnement qui est très proche du rayonnement Liman-alpha, dont vous savez qu'il est extrêmement abondant dans l'espace interstellaire. Et évidemment, cette expérience a été faite sur du camphre, qui n'est pas un acide aminé, comme vous le savez, mais je vous demande, par une expérience de pensée, d'imaginer que c'est un acide aminé, et on peut penser que ça ne doit pas être très différent. Alors, qu'est-ce qu'on aurait ? On voit que pour l'énantiomère gauche, on aurait 7% d'excès d'électrons qui vont par ici, par rapport à par là. Alors, imaginez qu'on a une source ici, type nébuleuse d'Orion, avec du rayonnement polarisé circulairement. Quelque part ici, des acides aminés en phase gaz, a priori, les deux énantiomères, et la Terre serait par là. Vous voyez qu'on a une asymétrie dans la direction des électrons. Alors maintenant, je vais invoquer une loi fondamentale à laquelle nous croyons tous et toutes, j'espère, qui est la loi de conservation de la quantité de mouvement, qui vous dit que quand il y a photoionnisation, l'électron part, il y a un mouvement de recul de l'ion correspondant. Évidemment, c'est dans le rapport des masses, ça ne va pas très vite, mais c'est néanmoins présent. Donc, cette asymétrie dans l'émission de l'électron doit être accompagnée d'une asymétrie dans la direction de recul de l'ion. Et donc, vous voyez que cet effet est susceptible de créer un flux asymétrique d'énantiomères dans une direction particulière de l'espace. Et donc, c'est une piste nouvelle qui va s'ajouter. En plus des effets photochimiques, on aurait éventuellement cette piste photophysique, qui est le dichroïsme de photoélectrons. Et on est en train de regarder cet effet sur des acides aminés. Là, cette semaine, à l'heure où je vous parle, on a mis au point une nouvelle source d'acides aminés par thermodésorption d'un aérosol. Et voilà, on va pouvoir vérifier si effectivement ce dichroïsme est important dans ce domaine-là. Voilà, donc je voudrais finir en remerciant tous les gens qui ont contribué à ces différentes expériences. La manip de photolyse asymétrique sur la leucine a été initiée dans le groupe d'André Braque et Bernard Barbier au CBM à Orléans, avec Houve Mayer-Henrich, qui était à l'époque postdoc et qui est maintenant prof à Nice et avec lequel nous continuons. L'expérience Micmoc, donc avec tout le groupe de Louis Dandecourt à l'Institut d'astrophysique spatiale d'Orsay. et le groupe de Nice pour les analyses, notamment Connie Meinmart qui a fait un gros travail là-dessus. Les manubles de PECD en phase-gas sont développées dans notre équipe à Soleil, en collaboration avec un théoricien anglais, Evan Powys, et j'en profite pour remercier tous mes camarades de l'indésir. Et je ne résiste pas, juste pour conclure, à vous présenter une synthèse proposée par le dessinateur Dumont, et qui finalement, sans vouloir faire de politique, mais il a assez bien résumé la question. Voilà, je vous remercie. Innovaxium, parce que vous ne grandirez jamais autant qu'en innovant.